Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En décembre 2020, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous êtes des fidèles de la chaîne, c'est le cas. En tout cas, j'avais fait une vidéo sur François Dessé qui avait permis de découvrir, de décrypter, de déchiffrer une nouvelle écriture, les lamites linéaires. Aujourd'hui, on va en savoir plus. En effet, c'est grâce à ce français que l'histoire et les théories d'évolution des écritures se retrouvent totalement chamboulées grâce à une fabuleuse découverte, fruit de 16 années de travail acharné. Nous pensions que les systèmes d'écriture purement phonétiques remontaient à 1500 avant Jésus-Christ, mais grâce à sa découverte, nous savons désormais qu'il remonte à 800 ans plus tôt, à 2300 avant Jésus-Christ, une différence absolument substantielle. Donc nous allons nous plonger aujourd'hui dans les détails de cette formidable découverte. Vous allez tout savoir sur le travail acharné de François Dessé, mais pas que, il y a d'autres personnes qui se sont jointes à lui pour déchiffrer les lamites linéaires dans cette région du monde, juste à côté de la Mésopotamie, de laquelle est issue la très connue écriture cunéiforme. Les efforts de déchiffrement réussis au XXe et au XXIe siècle incluent les glyphes mayas ou encore les hiéroglyphes anatoliens. À cette liste s'ajoute désormais le système d'écriture utilisé dans le sud de l'Iran entre 2300 et 1800 avant notre ère, c'est ça qu'on appelle les lamites linéaires. Les lamites linéaires est une écriture phonogrammatique abstraite et géométrique en losange, croix, carré, rombes, qui ne représentent ni homme, ni animaux, ni objets, ni dieux, ni concept, tel que ça peut être le cas par exemple dans les hiéroglyphes ou l'écriture cunéiforme de Mésopotamie. Découvert pour la première fois en 1903 par une mission française réalisant des fouilles dans la ville de Suze, dans le sud-ouest de l'Iran, les lamites linéaires avaient jusqu'à présent résisté au déchiffrement malgré plusieurs tentatives de grands érudits du passé. Bien que ces chercheurs aient pu identifier précisément ou approximativement certains signes de les lamites linéaires, ces tentatives n'ont finalement pas abouti. La raison à cela, la base disponible de l'édamite linéaire, base disponible pour son analyse, était encore trop mince pour permettre aux chercheurs d'aller au-delà de l'identification phonétique de quelques signes sporadiques. Pourtant ils furent nombreux à tenter d'apporter leur pierre à l'édifice du déchiffrement de l'édamite linéaire, à tel point qu'entre 1905 et 2018, ils ont été neufs à pouvoir avancer sur le sujet, comme le détaille ce tableau dans lequel on retrouve les avancées et les identifications phonétiques de chaque chercheur. Et c'est grâce à une collection privée issue de fouilles dites commerciales que le déchiffrement de l'édamite linéaire a pu passer à la vitesse supérieure. Alors qu'est-ce que c'est des fouilles commerciales ? Eh bien en fait il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il était possible de payer des concessions pour entre guillemets acheter ou tout du moins louer des parcelles de terrain sur lesquelles il était possible de réaliser des fouilles archéologiques dont les vestiges deviendraient la propriété de celui qui a payé pour pouvoir fouiller. A partir de 2017, François Dessé, puis Cambiz, Tabibzade et Mathieu Kervan ont travaillé intensivement sur le déchiffrement de l'édamite linéaire. D'abord séparément, puis conjointement avant d'être rejoints par deux autres chercheurs italiens. Dans un premier temps, François Dessé a donné les résultats de ces recherches à la fin de l'année 2020, comme je vous l'avais dit en introduction. Mais plus récemment, les nouveaux résultats issus de cet effort collaboratif international ont été mis à la disposition de la communauté scientifique par la publication d'un article dans une revue germanophone dont j'éviterai de prononcer le nom pour ne pas vous écorcher les oreilles. Une publication des mêmes auteurs, d'ailleurs, contenant toutes les inscriptions connues en élamite linéaire devrait paraître très prochainement en accès libre. Bien entendu, quand tout ça sera disponible, je vous le partagerai soit en vidéo, soit sur la page Facebook officielle de la chaîne, ou alors sur mon compte Instagram. De mon côté, j'ai l'immense privilège d'être en contact direct avec François Dessé, avec qui j'ai pu échanger par écrit, mais aussi directement au téléphone. Et c'est ainsi que l'été dernier, enfin cet été-là, il m'a transmis une étude de 50 pages, un travail absolument prodigieux, dans lequel il y a une quantité absolument fantastique d'informations. Et c'est grâce à ça aussi que je peux faire la vidéo du jour. D'ailleurs, toute proportion gardée, ça m'a rappelé un petit peu les papyrus de la mer rouge de Pierre Thal... Ah ben, attendez, je l'ai d'ailleurs. Ici, les papyrus de la mer rouge, ça aussi. Ça aussi, c'est un sacré truc. Et donc dans cette publication qu'il m'a envoyé, on trouve tous les détails des inscriptions connues et déchiffrées, environ une quarantaine. Ces 40 inscriptions connues permettent d'estimer qu'en l'état actuel des connaissances, les lamites linéaires sont basées sur 110 graphèmes, un graphème étant une lettre ou un groupe de lettres. Et parmi ces 110 graphèmes, 72 ont pu être déchiffrées, alors que 37 d'entre eux attendent encore de lettres. Quand je dis 40 inscriptions, c'est 40 bouts de phrases, on va dire, ou de paragraphes, etc. Ça va de 3, je vous en parlerai un petit peu plus tard, ça va de 3 à 150 caractères, je crois. Donc des demi-mots ou alors carrément des paragraphes complets. C'est ça qu'on appelle les 40 inscriptions qui ont permis de traduire cette écriture. Le point de départ du déchiffrement de l'élamite linéaire, il a été fourni par cette collection privée, dans laquelle nous retrouvons des vases en argent, portant des inscriptions à la fois en écriture élamite linéaire, mais aussi en écriture cunéiforme, importée de Mésopotamie. Ces vases et récipients contiennent des inscriptions royales, élamites, appartenant à différents souverains ayant régné entre 2000 et 1880 avant notre ère. Plus important encore, leurs inscriptions partagent un certain nombre de caractéristiques linguistiques avec plusieurs textes, plus tardifs, écrits en cunéiforme. Étant donné que ces textes cunéiformes sont écrits en langue acadienne, une langue bien connue qui était parlée dans la Mésopotamie voisine à l'époque, ils ont pu être traduits et attribués à un souverain nommé Pouzour Souchinac. Écrites à côté d'inscriptions cunéiformes, on pourrait donc raisonnablement s'attendre à ce que les inscriptions en élamite linéaire qui les accompagne aient été commandées par le même souverain et pourraient contenir son nom. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette hypothèse qui n'est pas sans rappeler la pierre de rosette de Champollion, vous l'avez peut-être pensé vous-même de l'autre côté de la caméra ou de l'écran, eh bien la bonne nouvelle c'est que cette hypothèse donc s'est avérée être vraie. Le texte cunéiforme sur l'un de ces artefacts est une dédicace faite de Pouzour Souchinac, donc ce souverain, à Souchinac, Souchinac tout court, la divinité principale de la ville de Suse. Souchinac est le nom acadien du dieu, mais en élamite, il était connu sous le nom de Insouchinac. Le fait que les deux noms, Pouzour Souchinac et Insouchinac, se chevauchent partiellement a rendu relativement facile l'identification des séquences de signes sur les 40 inscriptions connues. Pour mieux comprendre tout ceci, parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu brouillon, voici une illustration, les amis, de ce qu'on appelle la table au lion. Cette pierre affiche un texte acadien écrit en cunéiforme à droite et un texte en élamite linéaire à gauche. Les séquences de signes enregistrant les noms propres Insouchinac et Pouzour Souchinac sont respectivement encadrés en bleu et en rouge. J'attire toutefois votre attention sur le fait que sur la pierre d'origine, les écritures se lisent de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Mais attention, il ne faut toutefois pas croire que les l'élamites linéaires étaient systématiquement écrites de droite à gauche. Il est vrai que dans l'étude de 50 pages, nous trouvons un répertoire détaillé des 40 inscriptions connues avec, entre autres, pour chacune, le sens de lecture. Ça, c'est très très important. Et le nombre de caractères de chaque inscription. Et donc, quand on voit sur ces 40 inscriptions le sens de lecture, on se rend compte qu'il y a un sens qui va de gauche à droite, mais aussi on a de droite à gauche, mais, surprise, aussi de haut en bas ou inversement, de bas en haut. Bref, tous les sens sont présents pour ces inscriptions, faisant, je vous le disais avant, c'est entre 3 et 158 caractères, comptant 5 voyelles et 12 consonnes, 5 x 12, nous donnant donc une écriture à 60 syllabes différentes. Ces caractères, ou glyphes, quant à eux, sont au nombre de 348 rien que ça. Et ces 348 glyphes ont, eux aussi, été répertoriés par les scientifiques. Pour faire simple, ce que vous voyez défiler à l'écran, c'est l'alphabet et la mythe linéaire tels que nous le connaissons aujourd'hui. Enfin, oui et non, parce que le système d'écriture et la mythe linéaire comprend à la fois des signes alphabétiques, et des signes syllabiques. Une autre concordance sur ces vaisselles datées d'une période comprise entre 2050 et 1850 avant notre ère, eh bien, on peut supposer que leurs inscriptions contiennent les noms de certains dirigeants et la mythe qui régnaient à cette époque, et les noms de certains dieux vénérés dans la région. C'est François de C, toujours lui, qui a identifié le premier, déjà en 2017, les séquences de signes correspondant à différents noms, dont celui du dieu Napiresha, principale divinité du plateau iranien. Ce dieu Napiresha aura, quant à lui, permis d'identifier 30 nouveaux signes. C'est donc cette digraphie qui a réellement permis de déchiffrer l'écriture et la mythe linéaire, grâce au fait que les mêmes informations en langue et la mythe sont enregistrées avec deux types d'écritures différents, le cunéiforme mésopotamien, connu, et l'élamite linéaire iranien, inconnu. L'écriture et la mythe linéaire a pu être déchiffrée grâce à une connaissance préalablement établie, bien que partielle, à travers l'écriture cunéiforme et les traductions de textes en akadien ou en vieux persan. Il convient toutefois de souligner que notre connaissance de la grammaire et du lexique et la mythe est encore loin d'être satisfaisante, Alors que nous sommes maintenant capables de lire la plupart des textes en élamite linéaire, notre compréhension dans plusieurs cas n'est encore que partielle. En d'autres termes, comment dirais-je, même si le déchiffrement de l'élamite linéaire, l'écriture, est fondamentalement atteint, la traduction complète de la langue et la mythe reste quant à elle problématique. Les scientifiques considèrent que l'élamite est une langue isolée, n'ayant pas de parents linguistiques connus et serait probablement un vestige d'un ancien groupe linguistique plus large. Cette situation, malheureusement, empêche toute comparaison linguistique, malgré des hypothèses tentant de rattacher l'élamite aux langues dravidiennes de l'Inde, aux groupes linguistiques afro-asiatiques, aux langues caucasiennes ou encore aux langues indo-européennes. Certains érudits soutiennent même qu'un descendant de l'élamite était parlé encore dans le sud-ouest de l'Iran jusqu'en l'an 1000 de notre ère. Des géographes persans écrivant en arabe auraient en effet documenté l'existence d'une langue, le kouzi, réputée très difficile à apprendre et qui n'était ni arabe, ni persane, ni syriaque, ni hébreu. Donc comme on ne lui trouve aucun autre parent ou lien de filiation linguistique, c'est pour ça que cette idée a pu germer. Quoi qu'il en soit, l'élamite linéaire nouvellement déchiffrée, écriture purement phonétique, devrait nous permettre également d'améliorer notre compréhension de l'une des plus anciennes langues de l'histoire humaine à nous être parvenues. Pour la première fois, les élamites sont capables de nous parler à travers leur propre écriture indigène. De plus, le déchiffrement de l'élamite linéaire pourrait ouvrir la voie au déchiffrement de l'écriture proto-élamite associée, qui était quant à elle utilisée dans l'ancien Iran au 4e millénaire avant notre ère. Mais ça, c'est une autre histoire. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis, et qu'elle vous a permis d'en savoir plus, de comprendre ou de redécouvrir ce sujet de déchiffrement de l'élamite linéaire mené de main de maître par notre cher François Dessé, je vous donne, quant à moi, rendez-vous sur la chaîne très bientôt pour de nouvelles publications consacrées aux civilisations anciennes ou tout simplement au voyage. En vous disant à très bientôt, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501